bonjour à tous donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc si vous suivez mes vidéos oui je ne suis pas changé j'ai la même tenue qu'une autre vidéo car j'ai tourné deux vidéos à la suite donc voilà tout est normal donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo de la marque GBFKE que je ne vous présente plus comme vous savez ce n'est pas ma première commande chez eux donc c'est un partenaire avec qui je travaille régulièrement donc ils m'ont proposé une nouvelle fois de réaliser un unboxing pour vous présenter leurs produits donc je les remercie tout d'abord parce que c'est une marque que personnellement j'aime beaucoup donc je suis toujours très contente de pouvoir travailler avec eux donc on a échangé les mails le 28 mai et j'ai reçu le colis aujourd'hui donc le 11 juin donc je suis vraiment très contente c'est plutôt rapide rien à dire j'ai jamais eu de problème c'est toujours arrivé dans les temps enfin dans les temps il n'y a pas de temps imparti mais c'est très rapide donc j'ai eu un budget de 40 euros et ma commande elle était d'un total de 38 euros 84 donc voilà donc je vais vous présenter plusieurs articles donc comme je vous présente généralement toujours des toiles j'ai décidé aujourd'hui de varier j'espère que ça vous fera plaisir donc on va découvrir ça ensemble alors on a 7 articles dans ce colis donc on va voir ça ensemble alors j'ai juste ouvert pour voir ce que c'était comme j'ai reçu deux colis aujourd'hui alors on a 3, 4, 5, 6 et 7 le concilier voilà comme vous pouvez voir on a 4 toiles et on a 3 accessoires donc voilà donc écoutez on va commencer par un accessoire parce que je pense que celui-là vous aurez vite deviné ce que c'est enfin ça se voit je l'ai pas pris en oeil donc j'ai choisi un stylet donc ce stylet est un stylet lumineux alors il faut mettre des piles donc j'ai pas de piles sous la main donc attendez je vais chercher des piles pour tester alors me revoilà donc j'ai été chercher deux piles donc c'est des petites piles comme ceci alors donc le sens c'est pas trop on va essayer comme ça voilà donc c'est un stylet lumineux donc j'ai jamais testé j'en ai jamais vu donc je l'ai pris en rose donc après vous pouvez choisir la couleur que vous voulez donc en fait voilà vous avez la pointe du stylet qui s'illumine donc à tester à voir si c'est pratique ou non vous voyez vous prenez vos diamants vous avez un point lumineux donc moi j'ai trouvé ça plutôt sympa je me dis ça peut être plutôt cool à voir si c'est pratique ou pas si ça sert vraiment la lumière au bout ou si c'est juste voilà une bricole mais franchement je trouvais ça pas mal vous voyez vous avez un petit interrupteur j'ai envie de dire au bout donc très simple donc juste avec deux piles et vous avez plusieurs couleurs différentes donc écoutez et bien à tester hop je vais enlever les piles parce que j'ai pris les piles de ma télécommande du coup pour tester donc j'en mettrai d'autres je n'avais pas d'autres sous la main donc bah écoutez je vais tester et puis je vous redirai je vous mettrai une petite vidéo sur instagram en store et si vous voulez voir ce que ça fait donc en plus ce stylet lumineux vous voyez moi je trouve que si ça fonctionne si c'est vraiment pratique c'est top et en plus il coûtait que 90 centimes donc c'est rien du tout 90 centimes franchement si ça fonctionne c'est top donc voilà alors je vous redirai ça hop voilà alors ensuite on va passer en accessoires encore une fois alors donc regardez on voit directement ce que c'est donc c'est un petit mouton c'est très bien enveloppé alors c'est trop mignon c'est super mignon alors donc c'est un sous verre donc comme ceci carré donc c'est je sais pas si on va entendre bon je sais pas si vous allez bien entendre mais en fait c'est en céramique c'est dur c'est pas du plastique c'est vraiment de la céramique on a du liège en dessous ah il est vraiment trop mignon je pensais pas que ça les rende aussi bien j'aime beaucoup donc franchement c'est top donc c'est un petit carré comme ça vous avez juste à poser votre verre donc je vais essayer de montrer donc vous voyez avec un poids à crayon par exemple voilà hop c'est top franchement vous voyez c'est génial je le trouve trop mignon donc moi j'ai choisi le modèle du petit mouton mais vous avez d'autres modèles d'animaux comme ceci avec on a un petit sachet donc évidemment on n'a pas beaucoup de diamants parce qu'il n'y a pas beaucoup à diamantter donc on a un toolkit avec le stylet à la barquette et on a les diamants donc franchement il est trop trop bien j'ai hâte de le faire bah écoutez je le ferai et pareil donc évidemment je vous conseille de l'encoller parce que si vous posez des verres dessus si ça renverse un peu ou quoi ben ça protégera puis ça vitre au diamant de se décoller et ouais écoutez je suis très contente j'aime beaucoup en plus c'est très bien protégé il n'y a pas vu que ça casse je suis très contente alors ce petit sous-tasse de ben sous-tasse de verre de tasse peu importe bah sous-tasse mouton en diamant rond du coup donc la taille je ne sais pas c'était pas indiqué mais vous voyez ça fait un petit carré était à 4,49€ pardon donc vous voyez c'est pas cher franchement c'est sympa et ça change c'est original si vous avez l'habitude de boire un café ou quoi que ce soit en plus si vous aimez faire des diamond painting ça peut vous accompagner c'est super je suis très contente franchement vous voyez je change d'étoile je prends les accessoires et je ne regrette pas alors ensuite on va passer à une toile écoutez comme on a pas mal de toiles à regarder ensemble on va passer à une toile donc toujours très bien d'emballer dans ce petit pochon donc oui c'est ma quatrième commande chez GVFKM et franchement j'ai jamais eu de soucis hein les produits sont de qualité dingue les prix sont pas chers c'est top hop ça colle super bien alors cette toile alors on va la découvrir ensemble donc c'est une gorgeous comme vous l'aurez vu je pense donc les gorgeous sont de plus en plus populaires donc je me suis mise donc si vous suivez mes vidéos vous voulez voir que c'est ma deuxième gorgeous la première étant dans ma commande fancy que j'ai reçu bon du coup aujourd'hui la vidéo ne sera pas posté le même jour évidemment donc du coup et voilà j'ai craqué et ce modèle là par contre je l'avais déjà repéré plusieurs fois et il me tentait quand même parce que je trouvais que les couleurs le fond vert comme ça allongé dans l'herbe c'était plutôt sympa j'aimais beaucoup donc très très joli donc c'est une 30 par 40 cm elle est pailletée la toile ça colle pas mal franchement c'est top on a 22 couleurs avec les dmc et deux tableaux en haut en bas elle est très mignonne je trouve donc c'est une petite gorgeous allongée dans l'herbe comme ça magnifique on a un tool kit de base sans sache ici et au niveau des couleurs on a vraiment un beau mélange regardez moi ça donc ça va être surtout axé sur du vert bien sûr on a quand même du bleu du marron du corail on a même du jaune franchement je trouve que c'est super sympa moi personnellement pour une toile en 30 par 40 en diamant rond je mets entre une dizaine une quinzaine d'heures parce que ouais j'aime bien je sais pas si c'est rapide ou pas n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs combien de temps à peu près vous mettez pour une toile en 30 par 40 par exemple pour qu'on puisse comparer donc voilà donc ça fait quand même pas mal d'heures de travail en tout cas là il reste donc écoutez je suis très contente donc j'aime pas à la base j'aimais pas forcément les gorgeous mais là j'aime pas mal leur c'est pas très français j'aime plutôt bien on va dire les modèles qu'il y a donc je les aime pas tous mais là les deux que j'avais choisi donc celle là plus celle de mon autre commande j'aime beaucoup donc voilà alors cette gorgeous en 30 par 40 cm diamant rond elle était à 3,49 euros vous voyez c'est vraiment très raisonnable ensuite on va passer à une autre toile j'aime beaucoup les petits pochons c'est tout bête franchement c'est juste des pochons plastique mais j'aime bien parce que ben ça fait vraiment noël quand on ouvre des colis comme ça même si on sait ce qu'on a commandé ça fait toujours plaisir de les recevoir je trouve donc ça fait un peu comme si on déballait des cadeaux c'est peut-être moi qui m'imagine des choses mais c'est l'impression que ça me donne alors oui c'est très bien en basque alors cette toile donc ah oui regardez moi ça elle est trop mignonne franchement elle est trop mignonne moi j'adore les chats vous vous en doutez si vous me suivez maintenant depuis un moment j'adore les chats et ça c'est la nouvelle collection que gbfke a sortie il y a pas longtemps donc il y a plusieurs chats de couleurs et de formes différentes et celui là il mange un épis de maïs donc il est trop mignon donc il y a un fond jaune donc j'aime beaucoup le jaune donc c'est top et pour moi je le trouvais trop mignon et quand j'ai vu cette collection j'ai dit ouais là franchement je craque donc il y avait plusieurs modèles qui me plaisaient mais j'ai pris celui ci donc j'adore il est trop trop chou c'est un petit chat gris et blanc il mange son petit épis de maïs c'est trop mignon donc c'est une trente par trente donc bord inclus évidemment vous en doutez bien regardez sinon ça fait un peu petit donc voilà elle est trop belle donc elle est pailletée elle colle bien pas de soucis et vous voyez pour une petite toile comme ça on a quand même 22 couleurs donc c'est pas mal alors que pourtant c'est pas mal de jaune quand même mais ah j'aime trop franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup donc on a les dmc deux tableaux malgré qu'ils soient une petite toile on a le toolkit de base et du coup alors on a des belles couleurs on a beaucoup de jaune regardez ça j'adore le jaune c'est trop beau ça fait très été très coloré puis on a des couleurs un peu plus sombres pour faire les contours enfin le chat on a du du noir un peu du rose du violet clair du marron voilà j'aime beaucoup alors franchement ouais trop mignonne j'adore donc cette petite toile du coup du petit chat elle était à 3 euros 99 moi je la trouve trop mignonne je me répète franchement mais c'est vrai que quand on traque sur une toile voilà on passe en passé c'est comme ça donc oui ça fait partie de la nouvelle collection de chez gbfke donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site ils réapprovisionnent très souvent il y a très souvent des nouveaux modèles franchement c'est top ça permet d'avoir du choix des nouveautés tout le temps souvent je voudrais pas dire des bêtises mais je pense que c'est à peu près une fois par mois qu'il y a des nouveautés peut-être plus peut-être moins je ne saurais pas vous dire exactement mais moi je trouve que c'est très régulièrement alors ensuite on passe à la troisième toile bah disons que c'est très très bien collé oh bah alors je vais faire attention pas aimer la toile parce que des fois les toiles sont au bord alors donc cette toile regardez elle est toute mignonne alors moi j'aime beaucoup le dessin donc pareil il me semble que ça faisait partie de la nouvelle collection vous voyez c'est une femme habillée avec une robe ou en tout cas un haut avec les épaules dénidées aussi c'est une robe on voit ses jambes donc elle voit une tasse de café et elle est à l'extérieur il y a des feuilles autour d'elle qui volent et j'ai trouvé trop trop mignonne cette toile elle est toute simple mais je sais pas j'aimais beaucoup je la trouvais vraiment sympa donc c'est une 30 par 40 ça colle c'est pas dingue la colle mais ça colle ça suffit pour que les diamants collent donc c'est le principal la toile est pailletée donc ça rend toujours moi j'aime beaucoup maintenant je pense que vous commencez à savoir et donc du coup on a 25 couleurs c'est quand même pas mal pour une toile comme ceci 25 couleurs j'espère qu'avec la luminosité vous verrez bien super bien imprimé j'espère que vous allez voir et du coup on a les dmc avec alors on a le toolkit de base sans sachets zip donc ça c'est toujours pratique si vous débutez vous avez tout avec et les diamants donc ce sont des diamants ronds on a de très belles couleurs un beau mélange on a du marron bordeaux du bleu du vert du beige on a du noir on a du vert regardez ça on a des belles couleurs des beaux petits sachets de couleurs un beau mélange franchement on a 25 belles couleurs j'aime beaucoup c'est magnifique alors du coup cette toile donc la femme qui prend son café en 40 par 30 cm diamant rond elle était à 3,99 euros donc c'est très raisonnable franchement c'est le prix pour ce genre de toiles voilà on va passer à la dernière toile de cet unboxing et je vais garder l'accessoire pour la fin car c'est mon coup de coeur et j'avais vraiment trop envie de commander ça pour le faire pour pas garder ça voilà donc là c'est un gros paquet bien épais alors cette toile on voit même les paillettes je sais pas si vous allez voir mais on voit déjà les paillettes là tellement elles sont pailletées c'est trop bien j'aime bien alors ah oui je me souviens bah oui du coup alors regardez c'est une longue toile donc je vais la faire défiler vous voyez c'est un fond et là on va vite deviner l'animal qui se cache c'est Bambi je vais essayer de vous la dérouler donc c'est Bambi avec tous ses petits amis regardez il y a tout le temps en bas wow elle est immense c'est dingue ah bah je la pensais pas aussi grande franchement pardon excusez moi franchement elle est archi long regardez moi ça elle est pas large mais qu'est ce qu'elle est longue là il y a du boulot pour le coup c'est très très grand donc c'est une toile de Bambi donc j'allais dire pas de discer cette fois ci mais si comme quoi je craque à chaque fois donc elle est très belle donc elle est juste enroulée pas pliée on a des belles couleurs dans les tons verts donc je vais pas vous la montrer vraiment en entière donc on va rester sur cette partie là ça colle au top nickel donc on a 26 couleurs donc c'est pas mal c'est pas tant que ça mais comme on est sur les mêmes teintes un peu partout bah vous voyez c'est génial si vous êtes femme de Bambi ou que vous avez des enfants fans de Bambi là franchement c'est top c'est génial donc on a 2 tableaux un en haut et un en bas combien elle faisait celle là c'était ah oui le 25 par 115 cm c'est énorme je me suis pas rendu compte quand je l'ai commandé je sais même pas si j'avais vu la taille franchement elle est immense et dingue et du coup on a beaucoup de diamants donc on a un tout petit kit de base on a même des sachets zippés avec et vous voyez on a un gros paquet de diamants on a beaucoup de diamants donc on a 25 couleurs mais on en a beaucoup du coup vous allez sachez donc on a beaucoup de vert on a même du bleu du rouge du crème du marron du vert on a des belles couleurs franchement du jaune aussi ah j'adore alors 115 cm ouais ça fait 1m15 c'est très grand bah écoutez j'ai hâte de la faire et ouais je vous montrerai ça sur instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram donc mon instagram le lien est dans la barre d'infos sous la vidéo et du coup sur mon instagram donc comme d'habitude je vous montre tous les travaux que je fais au fur et à mesure car évidemment je ne fais pas tout d'un coup j'ai que deux mains comme tout le monde j'ai aussi ma vie à côté donc des fois j'ai pas trop le temps mais je fais au maximum puis j'adore le diamond painting donc j'adore partager ce que je fais et si ça vous fait plaisir en retour bah c'est encore mieux donc bah cette toile elle est immense regardez quand je la roule comme ça là c'est dingue je crois que ouais j'ai jamais fait de toile aussi longue qu'elle est pas d'argent 25 cm mais elle est super longue c'est la première fois que je fais une aussi longue toile j'adore alors du coup celle-ci ah oui du coup elle était un petit peu plus chère parce que bah évidemment elle est grande donc elle était à 8,99 euros donc c'est à peu près 9 euros mais bah franchement pour la taille c'est raisonnable enfin c'est le prix ouais je suis très contente franchement c'est des diamants ronds je ne sais plus si je vous ai dit et je suis vraiment très contente et agréablement surprise parce que bah je m'entendais pas ce qu'elle soit si grande donc ensuite on passe au dernier article de cette unboxing et puis du coup c'était le dernier accessoire donc voilà alors celui-ci je l'avais déjà repéré pardon donc c'était une des nouveautés de GBFKE c'est un article que je n'avais jamais vu et franchement j'ai trouvé ça mais enfin c'est trop bien en fait donc j'espère que ça va rendre aussi bien que sur la photo je vais vous montrer ça voilà je crois que c'est aussi bien que ce que j'imagine j'espère bon on va voir ça donc c'est enveloppé en du papier bulle plus la boîte cartonnée plus un autre papier bulle ah ouais c'est top regardez moi ça en fait c'est une couronne en plastique épais je ne sais pas trop comment on appelle ça c'est un plastique très épais et non elle est à l'envers je ne connais pas mon sens c'est comme ceci donc c'est une couronne elle est trop belle donc il y a plusieurs modèles donc j'ai hésité parce que franchement je la trouvais trop trop bien et donc là moi j'ai choisi un modèle avec des fleurs puis une sorte de ponentif avec un nœud au milieu donc on a le nœud on a une petite cabane en ponentif et des clés et je trouvais ça franchement très original c'était super mignon et c'est top je ne pensais pas que ça allait être aussi épais et j'ai l'impression en plus que de l'autre côté non c'est pas autocollant c'est juste un plastique qui protège donc c'est top donc ah ouais je suis trop fan franchement oui oui j'adore désolée mais quand j'ai fait ça je me suis dit j'aimerais trop essayer et ça colle super bien franchement alors je ne sais pas où est-ce que je pourrais mettre ça chez moi dans ma pièce où je fais du diamond painting mais je trouve ça trop beau alors je ne sais pas ce que vous allez en penser vous voyez le plastique je ne sais pas si vous allez voir il est assez épais et franchement j'adore c'est tout bête mais il fallait y penser et je trouve ça super bien donc il y a beaucoup de modèles il y a beaucoup de choix donc j'en ai pris qu'un parce que je voulais essayer donc je n'allais pas en prendre plusieurs d'un coup mais j'aime beaucoup 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 franchement je ne regrette pas du tout et je trouve que c'est une très bonne idée ça change les toiles ça change les accessoires qu'on peut déjà voir donc franchement j'adore donc moi là il y a des fleurs on a des très belles couleurs donc avec on a un toolkit de base comme ceci et donc du coup ce sont des diamants spéciaux ah oui alors en plus vous voyez c'est super franchement c'est magnifique et j'avais même pas vu que c'était des diamants spéciaux donc ça fait à peu près environ 30 par 30 cm donc à peu près parce que c'est pas carré voilà mais je n'avais pas vu que c'était des diamants spéciaux donc franchement je pense que le rendu va être juste dingue oh je suis vraiment très contente donc du coup alors vous voyez les diamants spéciaux ils sont magnifiques on peut même les ouvrir si vous voulez attendez hop alors vous voyez on a des sortes de gouttes là à double tête je ne sais pas comment on appelle ça un peu holographiques elles sont super humaines on a des autres gouttes à je vais les appeler les gouttes à double tête je ne sais pas comment on appelle ça plutôt rose pareil mais en bleu on a des perles comme ça assez épaisse blanches nacrées on a des petites perles rouges des perles pareilles mais bleues un peu abées elles sont abées super belles on a des cristaux classiques roses des cristaux classiques vert bleu un autre vert encore une autre teinte de vert une autre teinte de vert encore là on a une sorte de jaune orangé du blanc du rose du jaune du orange et du rouge franchement le rendu va être magnifique alors je ne sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire en commentaire mais moi je suis complètement fan et je ne regrette pas du tout et si je n'avais pas eu de partenariat avec GBSKE je pense que je l'aurais acheté de moi-même parce que je voulais vraiment essayer c'était vraiment un coup de coeur donc écoutez je suis très contente c'est pas grand chose mais vous voyez comme quoi il en faut peu donc je vais ranger tout ça correctement après pour ne pas l'amener donc voilà donc cette couronne du coup elle était à 12,99€ donc c'est un prix un peu plus élevé mais quand on voit que c'est du plastique comme ça épais et franchement moi je trouve ça trop beau donc c'est vrai que c'est un peu plus élevé mais je trouve que ça reste correct comme prix donc voilà écoutez j'espère que cet unboxing vous aura plu en tout cas moi je suis très ravie j'adore cette marque GBSKE c'est une marque que j'adore vraiment ils ont toujours des beaux produits de qualité l'envoi est rapide franchement c'est top en plus vous pouvez y aller les yeux fermés c'est un site je pense que vous pouvez déjà connaître ou si vous ne connaissez pas qui est assez connu de base donc il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème la réception est très rapide ouais franchement je suis très contente donc évidemment vous vous en doutez mon article préféré de la commande c'est la couronne j'ai aussi un petit coup de coeur pour le sous tasse mouton parce que je trouve que ça change et c'est vrai que d'habitude je prends plus de toiles que d'accessoires donc dites moi si ça vous a plu de pouvoir découvrir avec moi des accessoires comme ceci ou si vous préférez que je reste sur des toiles en tout cas voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je remercie encore la marque GBFKE pour leur confiance et j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye